15 ans de recherche et des milliers de chaussures découpées. La basket de demain s'invente aujourd'hui à Marseille. Et à l'intérieur de la Whiz Wedge, c'est une révolution technologique. La particularité de cette chaussure au niveau architectural, c'est qu'elle permet aux sportifs de complètement adapter sa chaussure à son propre poids et au terrain sur lequel il pratique. En ayant à l'intérieur le drop, c'est-à-dire la partie plus épaisse sous le talon, amovible qu'on peut à discrétion moduler. Donc c'est vraiment un chaussage d'excellence pour faire son sport avec moins de blessures. Entre les mains de ce spécialiste des pieds, la chaussure se transforme en une machine à brevets. Le drop amovible, une lame en polyamide carbone, un pli anatomique, une architecture unique. Face au géant, c'est la patte de la petite Marseillaise. On veut s'installer effectivement, et vous avez raison, comme un nouvel équipementier français, mais toujours dans un canal sport santé. Donc pas de franc aux grandes marques pour vraiment être même conseillé comme un véritable dispositif médical auprès des praticiens pour pouvoir faire son sport avec moins de risques, moins de blessures. Par rapport à un panel de chaussures traditionnelles, celles de Jean-Luc Guère réduisent de 80% les vibrations sur les muscles. Des performances validées par le laboratoire de biomécanique appliqué d'Aix-Marseille Université après un marathon de 3 ans. Et la basket en a sous la semelle, une semelle mise sous pression pour mesurer et améliorer son efficacité. Ça permet de comprendre le comportement de la semelle de façon très précise dans différentes conditions d'utilisation. En bas, on a pu observer le comportement de la chaussure, donc ses propriétés. Et ici, on va pouvoir les régler. C'est-à-dire qu'on va petit à petit modifier les propriétés de la chaussure de façon virtuelle jusqu'à obtenir la réponse idéale. Une réponse avec un amorti maximal, des conditions de rebond maximales également et des qualités de filtration des vibrations les plus importantes possibles. On a pu régler les propriétés de la chaussure. Et ici, on va les installer, équiper le joueur avec les chaussures et mesurer avec précision les conditions de l'impact, c'est-à-dire le niveau de force, le niveau d'amorti des chaussures par rapport aux sportifs. C'est une chaussure qui est personnalisée et nous, ce qu'on a essayé de montrer, c'est que quand on personnalise une chaussure, on arrive à atteindre des niveaux de performance qui sont vraiment intéressants en termes de protection contre les risques de blessures, par exemple. Douleurs au métatarses, au dos, au mollet, tendinites à répétition, il faut trouver chaussure à son pied pour prévenir avant de courir. La chaussure est un accessoire essentiel qui se choisit avec soin. Alors le choix de la chaussure, c'est comme en Formel 1, c'est-à-dire qu'on va privilégier le poids, l'équilibre et ce en fonction du patient. Là, par exemple, on a un patient qui est très dynamique, qui est sportif de haut niveau, on va privilégier effectivement le dynamisme, le poids léger. Par contre, c'est des patients qui vont être par exemple plus lourds, avec des appuis plus compacts, plus lourds, on va privilégier l'amorti, la stabilité. Donc en fait, le choix de la chaussure, c'est vraiment du sur-mesure chez les sportifs. Tendances, chaussures sur ordonnance, ou comment le marché de la course à pied doit se recentrer sur l'essentiel, devenir une question de santé publique.